Cette vidéo est sponsorisée par Backmarket. Backmarket est une plateforme de vente d'appareils reconditionnés. Ce sont des produits qui ont déjà été utilisés et dont les pièces défectueuses ont été remplacées par des neufs. L'avantage principal se situe au niveau du prix. Un appareil reconditionné est bien moins cher qu'un neuf. Sur Backmarket, on peut trouver un iPhone XR dans les 400 euros quand il en coûte 700 chez Apple. Ce qu'il faut savoir, c'est que Backmarket est un marché avec des revendeurs qui proposent différentes qualités de reconditionnement. Le premier élément auquel vous devez faire attention, ce sont les avis. Regardez les avis sous la fiche produit et cherchez le nom du revendeur sur internet pour avoir plus d'informations sur lui. Le deuxième élément concerne les vérifications effectuées par ce revendeur. Tout est indiqué directement sur le site, vérifiez que toutes les pièces essentielles y sont. Mais le principal indicateur de l'état de l'iPhone est imposé par Backmarket à travers différents grades, allant de correct à comme neuf. Et le dernier élément, c'est évidemment de vous renseigner sur ce qu'est le reconditionnement pour vous assurer que c'est bien ce que vous voulez. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait du produit, vous avez 30 jours pour le renvoyer et être remboursé. Vous vous en doutez, étant parmi les premiers à cliquer sur Ajouter au panier dès qu'un iPhone sort, je n'achète pas d'iPhone reconditionné. Mais c'est une possibilité intéressante pour ceux qui ont un modèle en tête et qui ne peuvent ou ne veulent pas l'acheter au prix fort. Sur Backmarket, vous trouverez tous les iPhones compatibles avec iOS 14, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi des MacBook, des consoles de jeux ou même des barbecues électriques qui bénéficient tous d'une garantie de 12 mois. Vous pourrez même y revendre votre iPhone avant que le nouveau sorte en fin d'année. Ça vous fera de l'argent tout en donnant une seconde vie à un iPhone qui est loin d'être mort. Un iPod, un téléphone, et un communicateur internet. Un iPod, un téléphone. Est-ce que vous entendez ? Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011, 4 ans après la présentation de l'iPhone. Du lendemain du triste décès du fondateur d'Apple à aujourd'hui, je n'ai cessé de lire que la pomme était morte avec lui. Ce qui a du sens, tant cette marque a été profondément marquée par la personnalité et l'exigence de son créateur. Rarement une marque a si bien porté le visage de son père aux yeux du grand public. Steve Jobs était un génie, dont l'admiration qui lui était portée, n'ayant d'égal que la haine qu'il attirait chez un public plus habitué au silence, le place au rang des légendes. Pour autant, peut-on dire qu'Apple soit mort avec lui ? Un visionnaire du statut de Jobs est évidemment une perte considérable et on ne pourra jamais établir l'étendue de son manque. Mais peut-on dire quelque chose d'aussi arrêté que Apple est mort avec lui ? Je ne pense pas. Car en 2020, 9 ans après sa disparition, je suis entouré de produits exceptionnels. J'aime mes Airpods, j'aime mon iPad, j'aime mon Mac et j'aime mon iPhone. Mais 9 ans après, son absence est toujours présente. Chaque fois qu'un produit voit le jour, qu'une modification est faite, qu'un problème survient, elle refait surface. Comme si nous étions dans une fatalité ne menant qu'à une chose. La nostalgie de ce qui s'est fait et le refus de ce qui se fera. Ce qui est un problème. Comment innover lorsque l'on est constamment ramené dans le passé, ne pouvant être nulle part ailleurs que dans l'ombre de son histoire ? C'est un problème auquel la solution semble évidente, il suffit d'aller de l'avant et d'accepter la nouveauté. Mais la peur provoquée par la mort de Jobs ne réside pas dans la nouveauté même, mais dans l'idée que son héritage se perde avec cette dernière. Si les fans de la marque rejettent certains changements, c'est parce qu'ils se questionnent sur leurs intentions, pour s'assurer qu'ils coïncident avec la pensée de Jobs. Ça paraît irrationnel vu de l'extérieur, il ne s'agit que de smartphones et d'ordinateurs. Mais s'intéresser à l'histoire et à la personne qu'il était donne à cette crainte toute sa légitimité, tant il était unique. Si vous considérez à raison que l'iPhone a révolutionné son domaine et qu'il a donné naissance à une grande partie des usages qui composent notre quotidien en 2020, considérez aussi que ce n'est pas sa technologie qui en est à l'origine, mais le souffle que lui a donné Steve Jobs. C'est la raison pour laquelle tant de gens, souvent passionnés par la technique, ne saisissent pas l'attrait pour Apple. Se concentrer sur la matière revient à creuser à côté du trésor. Il ne s'agit pas de matériel, mais de vision. Le secret de l'iPhone n'a jamais été dans la technique. Le secret de l'iPhone demeure dans sa philosophie. Il est dans son logiciel. Le succès de l'iPhone ne repose pas sur une recette. Il est idéologique. C'est ce qui le rend si imprévisible, si mystérieux, si peu tangible pour ceux qui veulent raisonner l'équilibre qu'est le sien, et en même temps si fragile. Cette peur constante du changement peut sembler déraisonnée, mais elle repose sur l'idée que le moindre poids apporté à cet équilibre peut le faire basculer. Et si iOS sute, il emporte l'iPhone avec. Cette crainte, c'est peut-être plus que jamais réveillé avec iOS 14. iOS 14 n'est en apparence et dans les faits pas une refonte considérable. Elle vient appuyer un peu plus les volontés d'Apple. Une interface toujours plus minimaliste, faite de transparence et de reflets, avec des changements que l'on attendait depuis longtemps, comme l'appel qui se présente comme une notification, le picture-in-picture ou les widgets. Une app de messagerie qui rattrape son retard sur toutes les autres, avec la possibilité d'épingler une discussion, de mentionner un contact dans une conversation de groupe, ou de citer un message précis pour y répondre. Les nouveautés les plus réjouissantes sont peut-être celles qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes, puisqu'elles concernent notre confidentialité. L'accès limité des photos aux applications, pour ne pas révéler toute votre bibliothèque dès que vous en postez une. L'indicateur d'utilisation de la caméra ou du micro, le partage de la position approximative, le détail des données utilisées par une app, et j'en passe. Jusqu'ici, nous sommes seulement dans de légères refontes graphiques et techniques, rien qui puisse faire basculer l'équilibre d'iOS. Ce qui est plus dangereux, c'est quand on commence à modifier la manière dont il fonctionne. Dans iOS 14, si vous ne souhaitez pas qu'une app apparaisse sur votre écran d'accueil, vous pouvez supprimer son icône. Elle apparaîtra désormais dans un dossier généré automatiquement entouré d'autres dossiers comprenant toutes vos applications, comme sur Android. Plus qu'une ressemblance, c'est exactement le même système. Ça peut passer pour un détail, mais ce n'est pas anodin. C'est une manière fondamentalement différente de penser la façon dont on utilise un iPhone. Une vision calquée sur un système concurrent, qu'on qualifie souvent comme étant l'opposé d'iOS. L'OS est ce qui permet à Apple de s'exprimer, c'est dans le logiciel qu'il affirme sa philosophie, son caractère. En s'inspirant d'un système que tout semble lui opposer, iOS est-il en train de se perdre lui-même ? Avant de se demander s'il se perd, je pense qu'il convient de se demander ce qu'il espère trouver. Un nouveau public. Il espère trouver un nouveau public. Si l'on revient sur ma vidéo sur l'iPhone SE et la stratégie qu'Apple est en train de mettre en place avec ce produit, une ouverture d'iOS ainsi que l'arrivée de fonctions comme les widgets peuvent être vues comme une des clés de cette stratégie. En retirant certains arguments à la concurrence, on en devient une sérieuse. Difficile de théoriser ce genre de stratégie sur deux simples fonctions, mais le fait que plus grand monde ne parle du jailbreak est la preuve que l'iPhone a beaucoup évolué. Les utilisateurs confirmés n'ont plus besoin de trafiquer leur iPhone pour l'ouvrir plus qu'il ne l'est déjà. Ils considèrent qu'il l'est assez. En ouvrant ainsi l'iPhone, il s'ouvre à un nouveau public. Le plus difficile étant, dans le même temps, de ne pas se fermer à l'ancien. En s'inspirant d'un OS qui lui est opposé, l'iPhone peut-il prétendre rester le même ? Oui, parce que la différence ne se place pas dans l'existence de fonctions, mais dans leur traitement. Pour qu'iOS ne soit plus, il faudrait qu'il ait perdu ce qu'il caractérise. Ce qui caractérise iOS, c'est Steve Jobs. Ce qui caractérise Jobs, c'est la quête constante de minimalisme et de simplicité. Ces deux vocations sont les piliers de ce qui l'obsédait, l'expérience, la simplicité et la sophistication suprême. Selon Jobs, un design est terminé quand il n'y a plus rien à lui retirer. Mais dans cette démarche minimaliste, quelle place reste-t-il à l'innovation ? Comment ajouter de la nouveauté dans une simplicité établie sans la bouleverser ? Comment ajouter de la matière à ce qui est le résultat de soustraction sans en complexifier le calcul ? Une création n'est que la somme des additions qu'on lui apporte. Maintenir l'équilibre entre la nouveauté et la simplicité est une opération très complexe, et la résoudre relève de l'exploit. C'est ce que 3D Touch n'a pas réussi à faire malgré son ingéniosité, créer une nouvelle dimension invisible pour éviter tout ajout visuel. C'est ce qu'a réussi l'iPhone X en retirant le bouton Home et en déportant ses fonctions principales sur une barre logicielle. Pour juger qu'une nouveauté perturbe iOS, il faut prouver qu'elle prend un sens contraire à cet équilibre simplicité-fonctionnalité. Les widgets permettent un accès rapide à des informations pratiques, et à l'inverse d'Android, leur design et leur taille est défini par Apple, les forçant à respecter une certaine esthétique, même si Twitter s'efforce de la détruire. App Gallery permet de masquer et de faire un tri automatique dans les applications, ne laissant aucune place au chaos. C'est une bénédiction au service de ma quête de minimalisme sur mon iPhone. Si cette ouverture progressive d'iOS ne rend l'iPhone que meilleur que ce qu'il n'était, alors pourquoi la crainte de son déséquilibre persiste-t-elle, allant jusqu'à polémiquer sur l'ajout de widgets que l'on n'est pas forcé d'utiliser ? Parce que l'équilibre de la balance n'est qu'une couverture. Ce qui anime le fanboy d'une marque, c'est son argumentaire. C'est sa propre crédibilité qu'il protège. Ce qui fait peur aux fans d'Apple ne relève pas de l'héritage de Steve Jobs. Il ne relève même pas de l'iPhone, il relève de l'ego. Le seul moyen de rester crédible après s'être moqué du manque ou de l'existence d'une fonction pendant des années, étant de la rejeter quand son statut change. Prétextant n'importe quel argument de conservation, sans même s'être demandé si l'on résulte une expérience meilleure. La seule chose qui compte, ce n'est pas fondamentalement d'avoir eu raison, mais de ne pas avoir tort. Le problème n'est pas que l'on se moque des prétendus défauts du camp adverse. Je le fais moi-même en permanence. Le problème est d'avoir établi des camps. La raison pour laquelle la mort de Jobs fait si peur, c'est parce qu'il était le premier fanboy d'Apple, et qu'il n'est plus. Évidemment que l'iPhone n'est pas mort. En utilisant un tel titre, se servant de la seule forme de communication du fan, à savoir la négation, je suis certain d'avoir eu toute votre attention. Le titre de cette vidéo n'était qu'un prétexte pour parler aux fans du fanatisme. En protégeant ainsi sa vision de la technologie, on la protège surtout d'évoluer. L'iPhone n'est pas mort, ce sont ses fans qui rêvent de le voir mourir. Merci à tous, c'était Léodore. Et c'est comme ça, c'est comme ça, parce que la mort est très probablement la seule meilleure invention de la vie. C'est la vie du changement d'agent. C'est le changement d'agent d'évoluer pour faire le nouveau. Maintenant, le nouveau est toi. Mais un jour, pas trop tard, tu deviendras l'évoluement d'évoluement 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 et d'évoluement d'évoluement. Sorry à être tellement dramatique, mais c'est assez vrai. Sous-titrage ST' 501